Cinquième mission. On commence à avancer dans le jeu. Donc là c'est la station... Grant, ok. Un joli cotre, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ouais, c'est pas bon, mais je confirme. Rétonne. Tout d'abord, Jim, permettez-moi de vous dire que vos actes et la façon dont vous avez récupéré la flotte endommagée ont beaucoup impressionné la mirauté. Beaucoup d'hommes courageux vous doivent la vie. Félicitations. Votre promotion a été approuvée. Vous êtes désormais officiellement promu au grade de capitaine et avez été affecté à ce cotre. Il est mieux équipé en canon et plus solide que le sloop de guerre. Merci, monsieur. Mais tout le mérite revient à mon équipage. Oui, oui, j'ai transmis la demande de recommandation pour vos hommes. Mais souvenez-vous qu'un équipage n'est rien sans son capitaine. Bon, passons à votre mission suivante. La majeure partie de la flotte se trouve à la frontière où elle fait la chasse à ses cuirassés. Vous devrez donc redoubler de vigilance pour protéger nos secteurs. Vous allez patrouiller les îles et visiter les stations et les villes de cette région. L'intendant doit faire livrer des marchandises à Alamey. Ce sera donc votre première escale. Entendu, monsieur. Je vais aller préparer mon équipage. Très bien, Capitaine Hawkins. Je vous souhaite bon voyage. Rompez. Bon, Jim est passé capitaine maintenant. Félicitations. Alors, nous avons un cotre. On a un peu plus d'équipage. On a quatre. Donc, on va faire des choix. Alors, lui, il va être notre timonier. Le timonier, je pense que c'est la navigation et la technique. Pour les mécanos, on va prendre Nelson Cronwell. Les gabets, je crois que c'est eux qui gèrent les voiles. Donc, Zach Goblet et Zilla Reset. Pour les combattants, on a Galena, qui n'a pas l'air mauvais. Au niveau des canonniers, je vais prendre lui, Sable. Francis Wallace. Owen Raid, qu'on a croisé dans la mission 2, pour ceux qui se rappellent. Le capitaine du navire de la Goëlette. Benjamin Arickton. Ok. Bon, maintenant, pour le soupe, on va mettre un capitaine. Et un second. Donc, Bold Eckland. Et le second, Patrick Tarampone. Ok. Voilà. Donc, les armes, on va les laisser tel quel. Ah, toi, tu l'enlèves, c'est carrément, mon man. Bon. Après, le perso, regarde, si tu regardes les trucs, là. Elle, elle n'est pas top. Elle, elle n'est pas top non plus. Moi, j'aime bien que mes navires soient quand même un peu à minimum autonome, tu vois. Bon, là, ça va, mon navire, il est bien. Par contre, là, qu'est-ce qu'on a en arme ? Donc, les canons laser moyens, canons zéro lourde. Ok. Et un arbre. Je vais laisser sa chance au harpon, puisqu'on a un combattant pour aborder. Le canon laser lourd à l'avant, ça me plaît moyen. En général, là, ce que je vais peut-être prendre, alors. Je ne vais pas prendre du plasma. Je ne vais pas prendre du lanceur. Je ne vais pas prendre d'un harpon à l'avant. La charge gravitationnelle, ce ne sera pas utile. Je vais partir sur... Le feu acturien, qui va être très utile contre les voiles. En plus, je regagne deux points, là. Donc, ouais, là, je pense qu'on est pas mal avec le cotre. Feu acturien énervant pour détruire les voiles. Les canons. Et la fuie bléger. Alors, pourquoi tu veux que j'enlève les équipages ? C'est intéressant, ça. Il y a son fou, c'est ça ? Parce que, bon, moi, j'ai envie d'avoir des navires un minimum compétents, quoi. Parce que, là, quand tu regardes mes armes. Cinq. Cinq, ouais. Bon, c'est pas mal. On est parti. Formation en triangle. Oh, on a des nouveaux navires qu'on voit. Alors, ce qu'on a en avant. Ok, moment bon. Je le ferai pour le prochain navire, tu vois. Ouh, les remorqueurs, ils sont rigolos. Ils sont sympas. C'est une barque pirate, ça. Ah, oui. Alors, je sais pas comment ça va être neutralisé, mais elle a pris le tarif. Et là, derrière, c'est... Ah, je sais ce que c'est, ça. C'est un mouilleur de mines, ça. En gros, les deux chargeurs que vous voyez sur les côtés, ils lâchent des mines. Ouais, c'est ça. Cassez-vous. Les bégus, barrez-vous, rentrez chez vous. Après, au moment, je t'avoue que si tu regardes les anciens trucs d'équipage, ils sont pas top. Donc là, on va arriver à la vie qu'on nous a demandé. Merci de nous avoir apporté ces ravitaillements. Nous en avons plus que jamais besoin avec ce blocus. Oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire, j'ai vu ces vaisseaux de pêche devant votre port. Que se passe-t-il ? Des bateaux de l'île voisine d'Alzaran se sont mis à piller nos réserves de poissons lus. Lorsque nous avons tenté de nous y opposer, ils ont utilisé leur imposante flotte de pêche pour bloquer notre port. Nos vaisseaux sont contraints de rester à quai tandis qu'ils pêchent les poissons qui nourrissent notre village depuis des générations. Ce sont des citoyens impériaux, tout comme vous. Vous êtes tous sous la protection de la loi et de la marine royale. Suivez-nous. Nous allons tirer cela au clair. Ok, bon. On doit se rendre par là. J'ai juste un message à répondre, excusez-moi. Ok. Donc là on voit déjà... Oh, il y a des poissons. On en avait déjà eu dans la mission 2. Donc là ils sont sur le truc. Les poissons, c'est quand même beau, bien fait. C'est basique mais c'est sympa. Changeons de cap. C'est le maire Sibis qui parle. je pense que momen connaît ce jeu mieux que moi momen je vois pourquoi ils auraient pris poisson en lune mais pourquoi pas oui ça alors en fait le bout c'est à cause de monsieur momen que je refais du jeu il m'a redonné la nostalgie la marine nous envoie en mission officielle à alzrand ce blocus est illégal dispersez vous c'est sinon quoi canonier préparez les charges d'entraînement tenez vous prêts à tirer une salle d'avertissement sur leurs prous allez c'est parti voilà on lance du lance acturien ce sera le seul avertissement au nom de sa majesté la reine disperser ce blocus où vous devrez en répondre devant la justice le tour est bien mais vous ne connaissez que leur version des faits capitaine ou une stone un drôle de lézard celui-là il y a anguille sous roche avec lui on va accoster à la nouvelle ville elle s'en doqué restant aguille des points n'ont pas pour le moment c'est ça moment est encore en jeu c'est sympa à la serpillère pour toi tu devrais aller laver tout ce qui est en couvert en cuisine et tout tu feras comme jim à ses débuts oh il y a quelque chose derrière c'est quoi oh mais il y a une flotte civile ici il y a plusieurs navires merci de nous recevoir monsieur le maire avec nos vaisseaux de guerre dans mon port je n'avais pas vraiment de choix quant à ce qui s'est passé il y a quelques semaines des pirates ont commencé à marauder nos zones de pêche traditionnelle au sud d'ici nous n'avons pas eu d'autre choix que de déplacer nos flottes vers le nord mais lorsque nous avons tenté d'expliquer notre problème aux pêcheurs d'à la main ils nous ont ignoré et ont essayé de couper nos filets oh est-ce vrai ils occupaient nos zones de pêche vous auriez pu au moins les écouter je vais m'occuper des pirates mais entre temps vos flottes se partageront les zones de pêche du nord est-ce clair oui oui monsieur voilà donc on a arrivé le problème entre les deux villages qui est assez rigolo donc le maire zibing c'est le maire krell alors c'est dans l'heure de la planeto treasure le ouais c'est un navire à énergie solaire voilà il y a un autre type de navire qui était présent dans la vidéo d'intro que vous avez vu il marche pas à l'énergie solaire ça sert à avancer quoi plus t'as de voile mieux c'est quoi bon on va repasser par les îles pointe de flèche on va devoir aller ici donc là en fait l'espace ça s'appelle l'Ethereum pour ceux qui s'intéressent un petit peu au film je vous conseille de voir le film la planeto treasure si ça vous intéresse si jamais vous voulez mais bon c'est enfin on veut dire c'est le début hein le film se passe des années avant ce qui se passe dans le jeu il y a au moins 5 ans d'écart de base océan spatial on va dire il date de 2002 le film et au passage dans le casting tu avais pour la voix de jim à l'époque on s'est pas repris dans le jeu c'était le fils de jenna l'idée david qui faisait sa voix un très bon destiné pour moi qui est vraiment sous coté comme atlantide et kusko je comprends bien la bulle de mouroune tout à l'heure je comprends bien la bulle de mouroune tout à l'heure bon ça va et rassurez vous vous pouvez respirer normalement dans l'éthérium en fait le jeu a un côté comment on va dire ça steampunk moi c'est comme ça que je le conçois enfin le film la planeto treasure en général c'est pas mal le vache ça mais avant pas c'est ça on le voit pas encore oui monsieur nouveau cap on voit pas cet avant poste va être un petit peu défendu c'est pas mal voilà la base des pirates tous à vos postes de combat il y a des vaisseaux pirates dans cette zone il faut éviter de nous retrouver entre eux et les canons de la base bon alors toi tu vas t'occuper lui il a une grosse portée de lui il me semble Bien joué Oh la voilà elle a été touchée Bien joué Attention ici aux dégâts Ah là il y a l'un des canaux de sauvetage qu'on a eu Les navires qu'on a abattu Bon là c'est bien joué Maintenant il faudra peut-être tenter d'abattre Ici Voilà On va calmer certains Oups Mon navire s'est retrouvé bloqué là-dedans Alors on va essayer de tomber ici C'est quoi de ces armes ? Ouais sur les îles c'était vraiment bien foutu pour l'époque je trouve Oh putain j'ai perdu une rampe d'armes déjà t'es sérieux le jeu ? Ah oui quand même Voilà J'ai pris cher On va faire vite se réparer hein C'est bon ou il faut la détruire complètement ? On va tout raser si c'est ça que vous voulez Nous avons réussi capitaine Les pirates se rendent Sans vaisseau ils ne pourront pas quitter cette île Pas avant que la station grande ne leur envoie un vaisseau prison A propos de base monsieur Celle-ci semble un peu grande si elle n'est censée accueillir que les pirates que nous avons combattu Je l'ai remarqué moi aussi monsieur Onyx Et ils utilisaient de puissants lanceurs J'ignorais que les pirates disposaient d'une telle technologie Je pensais que seuls les procéens étaient capables de construire des lanceurs plus puissants que ceux de notre marine Très étrange Je vais devoir faire un rapport à l'améroté En attendant nous avons une mission de patrouille à terminer Cap sur les îles Tabrak Bon Déjà je vais me réparer sur cette île Ça c'est la question J'espère que c'est le cas Parce qu'on a bien souffert On embarque 12 points de plus Pour une basse pirate de cette taille Qu'est-ce qu'il a bouffé le cotre Qui retire dans les munitions ça pardonne pas Effectivement Super Comme 9 Alors toi c'est à ton tour aussi mon petit sloop Ouais j'ai eu peur parce que bon Je me souviens un peu de la fin de la campagne C'est pas Enfin de la fin de la mission J'avais un doute tu vois J'ai juste attendre qu'il se répare Et après on se remettra en route Voilà ça c'est fait Ah chut C'est parti Je regarde un peu les valeurs sur Steam Si tu veux Et je découvre qu'il était offert en version démo Avec un menu Happy Meal ou Magdo à l'époque Ça remonte hein Bon moi j'ai eu la chance Je l'ai trouvé version complète Alors Sur Steam Il a une bonne évaluation apparemment A mon avis je pense que Disney voulait rattraper un peu l'échec commercial du film En même temps la Planet of Taser c'est la même année que le voyage de Chihiro C'est un peu dangereux Je crois que le voyage de Chihiro a été primé Il a eu beaucoup de Il a eu beaucoup de Je pense que la Planet of Taser S'il avait sorti peut-être un peu plus tard Je pense qu'il aura eu une bonne réussite Mais bon après c'est mon avis Il devait y avoir une suite aussi Qui a été annulée malheureusement A cause de l'échec commercial du film Je crois qu'il manquait quoi ? 30-40 millions de dollars ? Un truc comme ça Je pense qu'on aura vu John Silver quelques années après Et je me demande même si ça ne devait pas être la suite Du film Au niveau de ce qu'on voit Ok c'est une petite ville ici Fusée messagère en vue Jean-Jean de Cap pour la récupérer Les fusées messagères En général il faut faire gaffe Déjà il y a une erreur C'est pas Monsieur Onyx là C'est Jim qui nice On va voir ce que ça nous dit comme message C'est un SOS en provenance du RLS Vaillant Ils escortent la flotte diplomatique procéenne Pour la signature du traité de paix Que dit le message ? Difficile à déchiffrer La fusée a été très endommagée par les tirs Attaqués Silver Les pirates Les procéassons Désolé Monsieur Le reste est illisible C'en est trop A vos postes de combat Vitesse maximum Ok Donc elles ont juste un des fameux Disney Interactifs Pour voir avec les personnages de Disney Hein ? Ok Donc là on va essayer de voir ce qui nous attend Voici le Vaillant Il est sérieusement endommagé Mais essayons de sauver l'équipage Canoniers Préparez-vous à attaquer les vaisseaux pirates Oh 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 il a mangé lui aussi Oh putain Ah on voit un nouveau type de navire qu'on connait Pas encore Je ne vois aucun canot de sauvetage Monsieur Les pirates rebroussent chemin Qu'ils soient maudits Ils repartent sûrement attaquer les diplomates prociens Ok En avant toute vitesse maximale Là on va calmer ces guignols Je rappelle qu'on a déjà explosé Deux sloops au petit déj Là on va faire une flotte un peu plus consistante Alors ça c'est une goélette logiquement Ok Deux sloops et le dernier navire je ne le vois pas encore Ah voilà les fameux navires prociens Bon bah S'il n'a rien à voir c'est le plus important Mais pour moi il n'a rien à voir Moi je pense qu'on puisse une belle suite si ça le défend Oh la la Qui c'est qui a encore tiré pour ça ? C'est le torpilleur Alors toi tu vas m'attaquer là Et lui il est dangereux ce gros navire là Bien joué ici c'est calmé Bien joué Déjà ça va te calmer Attention à la flotte diplomatique Pas question qu'un accident compromette la paix Lui c'est quoi ? Oh C'est un navire d'attaque rapide je me souviens ça y est Bon ce qui est bien c'est que là ils sont un peu encerclés Oups Ouais bien joué On en a eu deux sur les quatre c'est bien Il reste un slope et le navire d'attaque rapide qui vaut ce problème C'est le pavillon de Silver Morphe avait raison Ce grand navire pirate est celui de John Silver Je n'arrive pas à croire qu'il mène cette attaque Timonier interceptez-le Il faut que j'en ai le coeur net une bonne fois pour toutes Monsieur Nous devons d'abord sauver la flotte crocienne Vous avez encore raison monsieur Onyx Timonier annulez cet ordre et restez auprès de la flotte crocienne Oui bah oui Je vais me prendre une torpille dans la gueule On va essayer de récupérer ça Bien joué La voile là elle est tombée c'est cool On va aller chercher les canons de sauvetage Maintenant qu'on l'a neutralisé c'est bien Bien joué ici Voilà ça c'est fait Très bien Maintenant que nous en avons fini avec les pirates Partons en chasse du vaisseau amiral de Silver Pour obtenir quelques réponses Votre attention valeureux navire de la marine royale Veuillez accepter les remerciements du peuple procien Nous sommes à votre disposition monsieur Mais nous devons immédiatement retrouver le vaisseau amiral pirate Si vous voulez bien nous excuser Et que faites-vous de notre sécurité ? Le cessez-le-feu nous interdit de faire usage de nos armes sur votre territoire Pas même pour nous défendre des maraudeurs Tels que ceux qui ont détruit notre valeureuse escorte Je suppose que nous pouvons vous escorter jusqu'à la station grande Cela vous convient-il monsieur l'ambassadeur ? Parfaitement Nous vous sommes encore plus redevables Je suis certain qu'aucun autre vaisseau pirate ne s'attaquera à nous Tant que la force qui a mis leurs frères en déroute nous accompagne Et permettez-moi également D'exprimer nos profonds regrets Pour la perte de vos frères de la marine royale Nous prierons pour eux Je suppose que cela réconfortera leur famille monsieur l'ambassadeur Veuillez vous placer en formation derrière mon vaisseau Cap sur la station grande En avant doucement Donc les procédiens c'est le peuple dont on parlait depuis un petit moment Alors vite Donc maintenant on a terminé la mission J'essaie juste d'aller capturer le navire Si c'est possible Enfin le canot Allez vite 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 Oui Je sais pas si ça donne des points en plus Mais bon on va les prendre On a coulé 6 navires en tout J'ai rencontré aujourd'hui un procédiens pour la première fois J'aimerais pouvoir dire que ce fut agréable Mais tel ne fut pas le cas Bien qu'aimable Ils ont quelque chose d'étrange Quelque chose de prédateur En gros la marine et les procédiens étaient en garde depuis quelques années déjà C'est un peuple qui vit dans le froid Ok Ouais bah c'est des ratons laveurs ça se voit à leur tronche L'ambassadeur nous a remercié d'être arrivé à temps pour les sauver des pirates Et a même proposé de faire part de nos efforts à la reine après la signature du traité Leurs guerriers en revanche n'ont pas dit un seul mot Ils nous observaient Peut-être ne sont-ils pas autorisés à parler L'ambassadeur Procien a prétendu que le cessez-le-feu l'avait empêché de se défendre contre les pirates Mais j'en doute Alors que nous quittions le vaisseau amiral Procien Monsieur Onyx a remarqué que leur mortier stellaire était sorti Et qu'il présentait des traces d'impact A défaut de tirer sur les pirates A qui cette arme était-elle destinée ? Je ne sais qu'en pensée pour l'instant Mais tout ce que nous avons vu et entendu figure dans mon rapport à l'amirauté Bon bah ok Donc on a un mortisteur qui a des traces d'impact Donc on peut avoir des doutes effectivement De ce seul feu Ouais John Silver qui serait derrière tout ça Oui Il y a des choses intéressantes Bon c'est la fin de cette mission 5 J'espère que ça vous a plu On se dit à la prochaine pour la suite des aventures de Jim Hawkins et de Monsieur Onyx Allez à la prochaine YouTube des bisous Et c'est quand même pas mal là on est quasiment à la moitié de jeu ça devient intéressant Et là on va faire Là on va entamer la prochaine mission que vous allez voir Vous allez voir Depuis nous avons reçu l'ordre de patrouiller les limites des territoires sauvages Il s'agit d'un archipel quasiment inexploré formant une barrière naturelle au milieu de l'Empire De nombreuses disparitions de civils ont été signalées dans cette région Et l'amirauté m'a ordonné d'explorer les îles dans l'espoir de retrouver leurs traces Bon là c'est la fin officielle Bisous YouTube à bientôt Fin de la mission 5 Ce qui va nous attendre pour cette prochaine mission